Je remercie Deborah d'avoir organisé tout cela et de m'offrir un double privilège, celui de remplacer Stéphane Audouin-Rousseau. Je suis très fier de pouvoir faire ça ce soir, d'autant plus que c'est pour vous introduire, donc je suis vraiment très très content d'être là, pour ces doubles raisons. Alors, tu m'as demandé de faire deux communications, je vais les faire tout de suite, qui sont les annonces des prochains événements. Alors, la prochaine séance sera exceptionnellement le 30 avril, pour les 8-9 des hautes études, avec Stéphane Buc, l'affaire Bonarzo, Opéra, Perversion et Dictature, avec Poreline Anneau, qui est une jeune musicologue et pianiste. Et le prochain séminaire de cette session, donc, sera le 22 mai 2014, avec Dominique Schnapper, Démocratie, Risques et Dérives. Et nous sommes, j'imagine, tous les bienvenus. Alors, donc, nous accueillons ce soir Niloufer Gauley, qui est directrice d'études à l'EHESS, qui est sociologue, qui est manque du CESPRA, qui est spécialiste de l'islam et des mobilisations publiques, qui est également directrice d'un advance grant de l'ERC, qui s'appelle Europublic Islam, si je ne me trompe. Et je crois que ce soir, vous allez nous parler des forces de transformation qui émergent de la rencontre entre l'islam et l'Europe. Vous avez le temps que vous voulez, mais on trouvera bien un moment pour discuter après. C'est juste à la fin, c'est un peu différent, merci beaucoup. C'est parce qu'il ne s'agit pas tellement de l'islam, mais des formes aujourd'hui des mouvements politiques et leur créativité, si vous voulez. Donc, moi j'ai bien aimé le titre du séminaire « Expérience des transformations politiques ». Donc, j'essaierai de vous montrer comment, par une expérience collective, il y a des transformations politiques, mais pas le public. Donc, c'est une approche un peu politique par l'espace public. Et je vais essayer de clarifier un peu ce que je veux dire par l'espace public. Et encore, pour reprendre ce qui est dans la brochure de ces séminaires de dotation de l'école, il y a cette question « Comment l'idée d'un collectif d'individus et d'individualités, et j'aime bien la différenciation entre les deux, individus, collectifs d'individus et d'individualités, produit-t-elle du politique aujourd'hui et sous quelle forme ? » Donc, je vais répondre à cette question. On va retrouver aussi la question de l'islam, mais en filigrant. Je vais essayer de répondre à cette question pour dire que, au fond, c'est par les mouvements de l'espace public. Et je dis bien l'espace et pas la sphère publique, pour faire une distinction entre les deux, parce que ceux qui connaissent un peu la notion de la sphère publique, elle a été très développée dans son rapport à la démocratie par Jürgen Habermas. C'est lui qui avait montré l'importance de la sphère publique pour le bon fonctionnement des démocraties occidentales, parce que la sphère publique est quelque chose de plus important, plus large que le politique, et que tout citoyen, dans l'idéal, doit avoir accès à la sphère publique. Et puis, à partir d'une communication raisonnée, donc des pratiques discursives, on arrive à une négociation, on arrive aussi à changer également l'agenda public, l'agenda politique. Par exemple, je ne sais pas, le mouvement écologie, on peut dire, ou le mouvement féministe, c'est des mouvements qui ont commencé dans la sphère publique, une conscience de la sphère publique, qui a changé l'opinion publique, et qui a ensuite eu des effets sur la vie politique. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais moi, je vais essayer de montrer, par vraiment une description assez près de l'empirique, aujourd'hui, l'importance de l'espace public, et pas seulement la sphère publique dans son élément discursif, mais l'espace comme dans sa dimension plus spatiale, plus performative, plus visuelle, plus artistique même, donc plus concret, plus incarné, disons, plus incarné. Bien évidemment, les deux peuvent se nourrir, l'espace et la sphère publique, donc les pratiques plus discursives et les pratiques plus spatiales et performatives sont interdépendantes. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent, peut-être, pour qu'on puisse réfléchir sur, plutôt, la dimension spatiale de la vie politique. Alors, donc, quand j'ai dit, je vais essayer de répondre à cette idée de l'expérience de transformation politique par les mouvements de l'espace public, je veux dire par là, on voit aujourd'hui le rassemblement des individus, d'un collectif d'individualité, dans les places publiques, de leur ville, et qu'ils produisent du politique. Donc, on va essayer de comprendre quel genre de collectivité s'agit-il, comment les nommer, qui sont-ils, et le rapport de cet espace public au politique, quelles sont les conséquences, est-ce qu'on peut les traduire, ou quelle médiation entre le public et la politique, et est-ce qu'à partir de ces mouvements émergent les nouvelles normes de la citoyenneté. Donc, toutes ces questions, je ne sais pas si je peux les répondre, mais je pense que ce sont des questions, quand même, qui sont, à mon avis, adressées à partir de ces nouveaux mouvements, que j'ai donné le titre, où Déborah a bien capté tout de suite, oui, oui, Occupy Movements, la politique de l'espace, l'analyse des Occupy Movements. J'étais un peu intimidée, parce qu'il ne faut pas mettre des noms qui ne sont pas français, et ce n'est même pas un mouvement d'occupation, mais Occupy Movements, et c'est quelque chose d'intéressant, parce que Occupy, c'est comme si on donne de l'ordre. Et après, j'ai trouvé que ce choix linguistique est aussi révélateur, parce qu'on n'a pas tellement de mouvements d'occupation de l'espace public en France. Mais cela ne veut pas dire que cette absence, il ne faut pas qu'on, quand même, réfléchisse pas, à partir des autres exemples, parce qu'on peut apprendre à partir des autres exemples sur notre vie politique également. Donc, c'est aussi intéressant, parce que s'il y avait un mot en français, on aurait mis le mot français. Mais en Europe, il y a eu, effectivement, d'autres mouvements d'occupation. C'est, d'abord, ce que j'ai en tête, quand je parle des mouvements de la place publique, pour parler d'une manière incarnée, c'est déjà la place Tahrir, bien évidemment. La place Tahrir, en Égypte, en 2011, janvier, qui a justement déclenché ce qu'on appelle le printemps arabe, la révolution arabe. Mais c'était vraiment un mouvement de citoyenneté. Les gens sont descendus dans la rue, et on ne pouvait pas dire vraiment le mouvement islamiste, les vrais musulmans, non. Ils sont même arrivés bien après. Et donc, ils ont occupé cet espace à tout prix. Et ce n'est pas juste, je veux dire, des mouvements faciles, pacifiques, etc. Il fallait une résistance dans ces mouvements d'occupation. Souvent, il y a aussi une confrontation énorme. Il ne fallait pas quitter les lieux. Donc, les lieux. Et donc, le mouvement Tahrir, on l'appelle la place Tahrir, même aujourd'hui. Ensuite, on a eu, en Europe, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont même inspirés du mouvement Tahrir. Et donc, les mouvements d'indignés. Les mouvements des indignés en Europe, qui a commencé en Espagne, mais aussi, c'est propagé dans des villes en Angleterre et ensuite en Grèce, tout au long de 2011. Et là, aussi, c'était des mouvements d'occupation de la place publique dans ces villes européennes. On les appelle les indignés. Ensuite, il y a eu Occupy Wall Street, peut-être, c'est ce qui est le plus connu dans la littérature, et c'est pour ça le titre générique Occupy Movements, en 2011. Arrive Gizi Park à Istanbul, Gizi Park à Taksim. Taksim, c'est le cœur de la ville d'Istanbul, ça veut dire, d'ailleurs, divisé. Et Gizi, c'est le nom du parc du jardin d'Istanbul, où il y a eu, effectivement, ces mouvements de la place publique. Moi, je l'ai nommé la place publique. Et je suis un peu en 2013, juste avant l'été. Et aujourd'hui, bien évidemment, un autre exemple dramatique, le mouvement de Meydan en Ukraine. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je dois vous signaler que Meydan, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pensez que c'est le nom du lieu en Ukraine ? Quand vous dites Meydan. Meydan, ça veut dire, en persant, la place publique. Et là, oui. Et donc, c'est vraiment le mouvement de la place publique. C'est le nom générique. Ce n'est pas un terme créant en français ? Non, c'est plutôt l'héritage de l'Empire ottoman, sur la Crimée. Meydan. Il y a un quartier qui s'appelle Meydan. Oui. Où ? Adamas. Adamas, voilà. Meydan, ça veut dire la place publique. Donc, c'est le mouvement de Meydan. Donc, le boucle est bouclé. Le mouvement de la place publique, parce que ça sonne un peu bizarre, le mouvement de Meydan en Turc, c'est le Meydan, là où on se retrouve, d'origine persane. Et on appelle dans toutes les villes de l'Empire ottoman aussi, il y a des Meydans, des places publiques. Donc, voilà. Alors, on peut dire ces mouvements, vous allez me dire, mais du point de vue peut-être de politiste, on ne peut pas faire une comparaison comme ça, parce qu'ils sont tellement différents à partir du contexte politique, du régime politique, démocratique, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose de commun qui nous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette contagion un peu transversale ? Malgré la différence des contextes, il y a cette importance de la place publique qui apparaît dans la vie politique. Alors, déjà, je pense que ces mouvements-là, on ne peut pas les nommer que par leur nom. D'ailleurs, quand j'ai nommé, je n'ai fait que ça. Tout de suite, vous avez compris qu'effectivement, de quoi il s'agissait. Je ne vous ai pas dit la révolution en Égypte. Si je vous avais dit la révolution en Égypte, c'est autre chose. Le mouvement de protestation en Turquie, je ne sais pas, contre le néolibéralisme aux États-Unis, en New York, ce n'est pas ça. Donc, je pense que, déjà, se référer à des lieux, il y a quelque chose de très concret dans l'espace public, les lieux qui comptent. Ensuite, le sentiment aussi mobilisateur, et je trouve que ça, c'est le nom des indignés, dans le cas européen, qui complète un peu le dessin, parce que le sentiment mobilisateur de beaucoup de gens, y compris en Égypte, en Turquie, c'est le respect pour la dignité de l'humain. Donc, la notion de la dignité, c'est vraiment une notion qui circule dans tous ces mouvements. Alors, quelques traits que je vais, comme ça, mettre sur table, qui peuvent être intéressants pour notre réflexion à partir de ces mouvements. D'abord, on peut dire qu'il y a donc un arc-en-ciel. On peut vraiment lier, à partir de Tahrir jusqu'à Ukraine, en passant par l'Europe, il y a une sorte de l'arc-en-ciel qui change notre manière de cartographier le monde. Donc, surtout par rapport à la démocratie, on a souvent l'idée que le foyer de l'imaginaire démocratique est d'abord l'Europe. On ne pouvait pas. Moi, toute ma jeunesse, je pensais que tous les mouvements de la démocratie viennent... Enfin, les pays de l'Amérique latine aussi, quand même, on était très proche de Guevara. J'ai oublié, mais... Mais, donc, l'imaginaire démocratique vient souvent, donc, de l'Europe, la Révolution, etc. Aujourd'hui, on voit que les pulsions venant des sociétés de l'Orient et de l'Occident, les pulsions des sociétés occidentales et orientales, convergent. Et du fait, même, qu'aujourd'hui, la jeunesse européenne aussi se ressource ou prenne comme exemple des autres mouvements de protestation qui ne viennent pas des pays occidentaux. Alors, il y a un sociologue américain, Jeffrey Alexander, qui a justement dit qu'aujourd'hui, la pensée démocratique n'est pas circonscrite à l'Occident, mais il y a d'autres foyers où on peut voir d'autres manières de penser à la politique, des expériences. Justement, je pense que ce mouvement de la place publique, dans ce sens-là, met en avant, met en place, met en scène, plutôt, met en scène, un nouveau imaginaire démocratique qu'il faut comprendre de quoi s'agit-il. Alors, lui, il parle d'une société civile globale et utopique, Jeffrey Alexander. C'est une société civile globale et utopique. Moi, je pense que, pour juste clarifier davantage mon approche, je pense que, d'abord, ce n'est pas une société globale, une société civile globale, parce qu'on ne peut pas, on va voir, définir ce nouveau type de collectivité comme une société civile. On va essayer de voir que c'est déjà nommé cette collectivité comme société civile, c'est un peu vite dit. Ensuite, utopique, surtout pas, parce que ça se passe ici et maintenant. Donc, le rapport à la temporalité est très intéressant, parce que, comme c'est dans cet espace, mais c'est aussi, j'ai employé le mot performance, mettre en scène, etc., expérience, c'est pour ça que je dis, à partir de ce lieu, il y a une telle expérience qu'ils sont en train d'apprendre et échanger sur l'espace. Donc, il y a cet élément de pas, disons, utopique au sens de quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais il y a une atopos. Mais il y a une utopie dans l'exploration du possible, effectivement, quelque chose qui n'est pas encore mis en place, pas expérimenté. Alors, il y a Paul Masson, qui est un journaliste sociologue britannique, qui vient de faire un nouveau livre là-dessus, et sur tous ces mouvements globales, et lui, il va dire, plaider pour dire qu'il y a l'émergence d'un nouveau sujet historique. Il va très, très loin. Il dit que c'est vraiment des mouvements révolutionnaires, il pense que c'est une révolution, qui remplace le prolétariat. Le nouveau sujet historique remplace le prolétariat. C'est une thèse, quand même, tous ce sont des thèses qui nous aident à enrichir notre manière de penser. Et donc, comme je disais, pour qualifier ces mouvements, déjà, quels sont ces gens-là ? Donc, quel profil ? Donc, nous, les sociologues, on a l'habitude, effectivement, de nommer les types de collectivités en termes de classes. Donc, est-ce que c'est des classes laborieuses, des gens qui sont démunis du travail, de l'espoir ? Qui sont ces gens-là ? Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas, à mon avis, la dimension de classe sociale. Même pour l'Égypte, et ni pour la Turquie, je ne pense pas que c'était vraiment autour d'une classe sociale qu'on peut identifier ces mouvements. Alors, ce n'est pas une masse sans distinction de visage non plus. On ne peut pas dire qu'il y avait des masses, donc, comme on a l'habitude des mouvements de masse qui, tout d'un coup, expriment son mécontentement, qui se mobilisent, mais sans distinction, sans visage. Et je dirais, au contraire, la force cachée de ces mouvements, c'était préserver la différence, préserver les différences. Parce que souvent, les mouvements qui se rassemblent cherchent à surmonter les différences pour créer une unité, une idéologie, pour se réunir autour d'un idéal. Dans ces mouvements-là, la préservation des différences était très importante, pas simplement la reconnaissance, mais toutes les différences. Alors, donc, j'ai dit autour d'une idéologie, il y avait une absence d'une idéologie, d'une même narration, voire même des leaders. Il y avait même une volonté assez délibérée de ne pas avoir des porte-parole, des leaders dans ces mouvements, de la place Tachir à Gézy. Et même en Ukraine, on n'a pas vu vraiment de la représentativité. Alors, je trouve qu'un autre trait, ce qui est très important, c'est justement, quand on parle de l'espace public, il faut penser aussi le rapport à la privée. Parce que l'espace public, aussi renvoie à des frontières avec l'espace privé. Justement, ça, c'est une piste qui nous donne une idée de ces mouvements-là, parce que les gens sont venus en tant que personnes sur l'espace public. Cela ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas des appartenances sociales de la société civile. Il y avait des féministes, il y avait des fans de football, les supporters de football, on dit comme ça. Ils ont joué un rôle très important au Brésil, je ne vais pas nommé, Brésil, en Turquie et à Tachir. Donc, ce n'est pas très idéologique. Ils ont joué un rôle très, très important. Dans l'affrontement avec la police et à tous les niveaux. Donc, ils peuvent appartenir aussi à des mouvements féministes, il y avait des mouvements aussi des minorités sexuelles, des gays, des lesbiennes, dans le cas de la Turquie. Et pourtant, ils ne sont pas venus sur l'espace public pour représenter leurs mouvements. Mais il y avait aussi des alevis, donc des minorités religieuses, il y avait toutes sortes. Ce qui était intéressant, ils sont arrivés en tant que personnes, privées et publiques, personnelles et publiques. C'est pour dire qu'il y avait quelque chose qui était l'élément personnel et très important dans l'espace public. Et pour donner un exemple, il y avait dans un des... Oui, en Espagne, il y avait une fille qui portait son... son wedding dress, sa robe de mariage. Elle était avec sa robe de mariage. Donc, sur l'espace public, elle a trouvé ça de très personnel pour exprimer de tout ce qui est le plus personnel dans l'espace public. Je donne un autre exemple, les casseroles, l'utilisation des casseroles qui commencent dans les pays de l'Amérique latine depuis, en Argentine, comme mode de protestation. Et dans les mouvements de Gezi, en Turquie, ça a commencé dans un seul lieu, donc à Istanbul. en Suisse a propagé dans toutes les villes de Turquie. Et les classes moyennes ont participé, même ceux qui ne pouvaient pas descendre dans la rue, dans la place publique pour occuper les places publiques. Et voilà, toutes les classes moyennes avec leurs enfants, les familles, les mères de famille, trouvaient... parce que tout le monde a l'ustensile de la cuisine, la casserole, pour protester. Donc, qui protestait avec les casseroles, les voisinages, les gens regardaient. Qu'est-ce que ça signifie ? La chose la plus intime de l'intérieur qui est ramenée sur l'espace public. Donc, je pense que cet élément qu'on ne met jamais assez dans la vie politique en avant, ce qui est personnel et dans l'espace public, ce que j'appelle le mode d'agir public permet cet aspect plus personnel. Je fais une distinction donc un peu sociologique, je suis désolée, comme entre l'action collective, les mouvements sociaux et le mode d'agir public. C'est un mot un peu bizarre. Quand je dis sociologique, ça veut dire un peu bizarre, jargon, je ne sais pas aussi, peut-être, mais ça aide parfois. J'essaie de faire le minimum. Alors, donc, mais il y a un mode d'agir public. Je n'ai pas trouvé quelque chose de mieux, plus joli, parce que c'est une action, quand même. C'est une action, mais ce n'est pas le même type d'activisme, parce que je ne parle pas de l'individu, je parle de personnel. Ce n'est pas l'individualisme, c'est la personne qui se trouve là, et justement, c'est aussi une manière, on a vu dans tous ces mouvements-là, de surmonter cette aporie entre l'individu et la société, le communautarisme et la sociale, comme en France, on aime beaucoup, on a peur de ce mot, communautariste. C'est très intéressant à étudier d'ailleurs. Mais, donc, c'est déjà l'individu ou la société. Donc, on nous disait, tous ces jeunes, jusqu'à maintenant, on nous a traités comme des gens qui n'avaient aucune vision, aucun engagement, aucune responsabilité sociale, et nous, on avait. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas individualistes, ce n'est pas ça, mais comment combiner la personne, la personne, donc le personnel, avec un mode d'agir public, parce qu'au lieu d'oublier, comme on a vu dans tous les mouvements plutôt de l'action collective, oublier soit pour le bien public, pour l'engagement public. Là, on voit au contraire le cœur même du mouvement, ça vient aussi du fait que ces personnes, ils sont là en tant que personnes. Ils ont fait des vidéos, films, vidéos, documentaires, dans le cas de la Turquie, mais je peux dire la même chose pour l'Égypte avec social media, et encore plus, bien évidemment, avec Occupy Wall Street, les gens parlaient en tant que personnes. Ils se présentaient. Qui était-ce ? Donc, on avait des noms, des individus, leurs préférences, pourquoi ils sont là. Des individualités. C'est pour ça que j'ai bien aimé le mot. Il y avait une importance. Alors, et là, on verra pourquoi le personnel est important. Je vais vous montrer quelques images de la performance personnelle. Donc, on pouvait ramener pas simplement la robe de mariage, mais ce qu'on sait mieux faire sur l'espace public. Donc, vraiment, il y avait un aspect très créatif. Ces mouvements-là ont dégagé une énergie de la créativité sociale qui était très, très important. Un répertoire d'action qui n'était pas idéologique, mais beaucoup plus imaginatif, je dirais. Alors, bien évidemment, l'usage de médias, social network, l'usage des nouvelles technologies, c'est, dans tous ces mouvements-là, était très décisif, qui faisait que ces mouvements d'une manière simultanée étaient propagés à d'autres lieux. Donc, c'était à la fois très local, très localisé, très encadré et, je dirais, incarné par des personnes dans un lieu bien spécifique, mais en même temps qui a été d'une manière simultanée reached out, communiqué à d'autres personnes, à d'autres lieux qui pouvaient même participer. et je vous montrerai un exemple. Alors, l'écrivain Paul Masson parle de Jacobin with laptops, les Jacobins with computers, oui, parce qu'il pense que c'est des révolutionnaires, je ne sais pas si, mais c'est le mot, c'est intéressant quand même, c'est joli, Jacobin with laptops, oui. C'est Paul Masson qui est dit. Parce que Jacobin, pour vous, il y a d'autres choses. Oui, moi aussi, parce que moi, j'ai deux casquettes, mais pour lui, c'est révolutionnaire. Mais ça capte l'imagination quand même, c'est bien, révolutionnaire avec laptops. Voilà, donc, et dans tous ces mouvements-là, alors ça, c'est intéressant aussi, on a un problème de légitimité, de reconnaissance de ces gens-là comme citoyens ordinaires. Il y a un problème énorme. Ce qui crée des crises de régime en Ukraine, on l'a vu, mais aussi en Turquie, et aussi même à Tahrir. parce que qui va les reconnaître ? D'abord, ils ne se nomment pas à partir d'une identité, comme je vous ai dit, il n'y a pas une identité. Ces mouvements ne sont pas des mouvements identitaires. Et ils ne revendiquent pas quelque chose de précis. Il n'y a pas, comme dans la vie politique, quelque chose de raisonné et négocié. Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Il y a un problème de communication ou de négociation avec eux, mais en même temps, il y a un problème de reconnaissance de la légitimité de leur action. Donc, il y a le soupçon des complots, comme dans beaucoup de cas, en disant tout ça, même pour la révolution arabe, en disant, puisqu'ils savent utiliser toutes ces technologies de communication, la plupart des gens, il y a beaucoup de livres qui écrivent là-dessus, ils étaient déjà formés dans des ONG américains, donc ils étaient formatés par les forces extérieures. On a vu la même chose en Turquie, en disant, c'était déjà l'extension du complot pour renverser le gouvernement en place, le gouvernement islamique, justement, en disant, c'était un mouvement de complot et aussi, des gens, comment les définir, comme ils n'ont pas de définition positive, le mot « rakaï », puisque ça, oui, « rakaï », carrément, des gens marginaux, des « rakaï », des gens qui veulent, qui ne se soucient pas du bien public, qui font des, le mot pour faire des ravages des biens publics, le mot est… « pire », voilà, « pire », ça c'est très très utilisé même pour Wall Street, en disant qu'ils étaient des gens sales, ils étaient contre les biens publics, contre la richesse, donc il y a vraiment une question de, peut-être dans toute action, d'ailleurs, quand il y a des, j'appellerais ça, des minorités actives, ça ne veut pas dire une question de quantité, parce qu'on a vu la quantité des gens dans tous ces mouvements de la place publique, mais ce sont des minorités actives quand même, c'est-à-dire des minorités dans le sens où ils ne sont pas reconnus dans leurs nouvelles normes éthiques, esthétiques, dans ce sens-là, c'est des minorités actives dans la créativité, c'est-à-dire, ce ne sont pas des minorités prédéterminées comme des juifs, des musulmans, des lesbiennes, des gays, des alévis, il peut y être aussi dedans, mais ce qui est intéressant, ils ne se reconnaissent pas dans ce système, donc ce sont des… mais ils ne sont pas des marginaux, c'est vraiment des classes moyennes, c'est ça, donc on n'a pas de nom, mais ce qui est intéressant, cela monte, donc ce que j'essaie de montrer, comment nos régimes de démocratie, nos régimes politiques aujourd'hui, ne tiennent pas compte de ces gens-là. Ce sont des gens pas les séquentes parce qu'ils sont des gens souvent, au contraire, les plus avant-gardes, les plus éduqués, les plus ceci, cela. Mais, ils ne sont pas, quand même, reconnus dans le système ou bien ils ne se reconnaissent pas, c'est mieux, je dirais, ils ne se reconnaissent pas dans ce système. Donc, cette place publique, c'est un peu comme une hétérotopie de Foucault, c'est qu'ils transforment ce lieu en l'occupant en une autre chose. Là, il y a donc la créativité. Et en même temps, si on se réfère aux écrits de Anna Arendt, que moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit sur l'espace public, je pense que ça aide énormément pour comprendre ces mouvements parce que ce qu'elle dit, c'est c'est en montrant le courage de se manifester, de se montrer, de manifester leur différence, qu'ils deviennent des citoyens. C'est-à-dire, ce n'est pas au préalable, ce n'est pas parce que d'abord on devient citoyen et ensuite on fait la politique. Voilà. Le raisonnement du politique par le politique, c'est que d'abord vous avez l'obtention des droits et ensuite vous faites des demandes, etc. On devient citoyen d'abord, raisonnable, adulte, mûr, mature, et ensuite, etc. Tandis que ces mouvements-là, c'est effectivement une bizarrerie parce que, justement, c'est en se rassemblant, en se manifestant dans l'espace public qu'ils deviennent citoyens, qu'ils obtiennent aussi une identité sur place, dans le mouvement, les uns avec les autres, dans la relationnelle et pas, ils ne sont pas là pour demander la reconnaissance de leur identité. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Anna Arendt parle des héros ordinaires. Ce n'est pas des ordinaires, mais c'est comme les minorités actives. C'est héros ordinaires. C'est des gens ordinaires mais qui sont héroïques. Quand on pense du mouvement de Meydan à Ukraine, à Tahrir, sont des héros ordinaires. Donc, dans tous ces mouvements, il y a un événement déclencheur parce qu'effectivement, il n'y a pas une organisation qui décide, voilà, on va organiser une manifestation et que les bus ont déjà annoncé leur déviation comme en France, on sait déjà qui va démonstrer. non, il y a un événement déclencheur, il y a un tipping point comme on parle beaucoup aujourd'hui dans les changements, mais un ras-le-bol et je trouve que ça suffit. Le mot ça suffit, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un seuil. Et donc, dans le cas de la Tunisie, c'était un vendeur de rue et je trouve que ce n'est quand même pas complètement par hasard l'immolation du vendeur de rue. La rue, c'est quand même la vie publique et cette immolation, c'était une énième immolation mais c'est celle-ci qui a déclenché la colère et le mouvement. Donc, il y avait un ça suffit. Il y avait à Istanbul, c'était le projet d'aménagement à Istanbul. Donc, vous voyez deux exemples très, très opposés que je vous donne pour montrer aussi les enjeux derrière. ces mouvements-là. Donc, l'un, c'est la dignité de quelqu'un qui est un petit citoyen, le vendeur de rue et l'autre, c'est l'aménagement urbain. C'est au contraire, il y a un développement, ce n'est pas du tout la pauvreté dans le cas de la Turquie. C'est plutôt une manière de critiquer la confiscation de la sphère publique, de l'espace public par le capital privé. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, pour faire un raccourci, je dirais qu'à la différence de Occupy Wall Street, le mouvement, c'est un peu une critique abstraite du néolibéralisme, etc. Dans le cas de la Turquie, c'est aussi très incarné, incarné par les shopping malls, parce que le projet d'aménagement, c'est un shopping mall. Je préfère shopping malls que centres commerciaux. je ne sais pas, c'est plus captif, parce que dans tous les pays émergents, il y a des shopping malls. Donc, tous les pays émergents. Donc, la Turquie, là, ça entre plutôt dans les dynamiques des pays émergents, des villes verticales, émergentes, c'est comme de Kuala Lumpur en Malaisie, à d'autres lieux. Donc, ce qui fait que ce sont des villes qui deviennent, où il n'y a plus d'espace public, libre, même pour le vendeur de rue. Donc, on est dans des villes de plus en plus disciplinées. Je veux dire, c'est pareil pour Paris, pour faire une démonstration. Peut-être c'est pour ça qu'il y a une absence de mouvement de l'espace public, parce que c'est trop compliqué. Il faut avoir des... Il faut de... On est discipliné, on ne peut pas... Il faut demander des permissions, etc. Donc, les villes aussi, peut-être qu'il faut penser comment la ville, aujourd'hui, ce n'est pas que la sphère publique qui est sous le contrôle de l'autoritarisme dans certains pays, mais comme en Turquie, en Égypte, mais aussi, c'est la confiscation de l'espace public, l'embourgeoisement des villes. D'ailleurs, même New York, le dernier maire qui a gagné les élections à New York, a fait justement cette politique en disant on ne veut pas la ville des riches. On ne veut pas que New York devienne seulement une ville de riches. Donc, on veut des choses filthy pour que la ville soit créative pour les artistes. Mais c'est très intéressant. Je trouve que le projet d'aménagement signifiait qu'il n'y aurait plus cet espace. Et cet espace, on me demandait quand même, on ne va pas faire tout ce mouvement juste pour quelques arbres. Mais justement, c'était pour quelques arbres. Parce que ces quelques arbres, ça signifiait cette liberté d'espace qui appartenait à tous les citoyens, aux habitants, d'Istanbul. Et en arrachant et en créant à la place un centre commercial, cela veut dire que ce n'est pas l'autoritarisme de l'État, mais c'est aussi un certain type de développement qu'on ne veut pas. Donc, on voit là à la fois des questions politiques, économiques et urbaines se converger. Je pense qu'aujourd'hui, les démocraties, ce n'est pas l'environnement au sens écologique qui est très lointain d'un côté et disons la question du néolibéralisme de l'autre et les pauvres, là, dans le cas de Gizy, de Turquie, on voit la convergence de toutes ces dynamiques de type de développement et aussi le rétrécissement de la sphère publique. Donc, les citoyens qui pensaient qu'on n'arrivait plus à respirer. D'ailleurs, le gaz de lacrymogène pour complètement pour contrôler, pour opprimer ces mouvements-là était à tel niveau que vraiment les gens n'arrivaient pas à respirer, c'est au sens figuré et littéral. N'est-ce pas au sens figuré ? Ouais. Alors, donc, je pense qu'effectivement, il y avait dans le mode d'agir, quand j'ai dit public, cette protestation, la résistance, l'exploration du possible sur la place publique, un peu le slogan de 68. D'ailleurs, quand il y a eu le mouvement en Turquie qui a été déclenché, tout de suite, on a fait la comparaison est-ce que c'est à l'agir ou c'est 68 parce qu'il y avait cette idée de ça suffit, il y avait une certaine jeunesse et il y avait aussi ici et maintenant, le slogan de ici et maintenant. Mais à la différence de mouvement 68, ce n'est pas un mouvement de jeunes. Les jeunes sont là, mais c'est aussi une solidarité intragénérationnelle, il y a des classes moyennes, etc. Ce n'est pas un mouvement de jeunes qui se distingue et qui se constitue comme une jeunesse. C'est dans ce sens-là, je pense que ce n'est pas du tout comme un mouvement de mer. Alors, il y a eu, je termine avant de passer à mes visuels, le rapport, on a le temps encore ? Le rapport à la politique. Ah oui, pardon, dans le mot d'agir public, je dirais donc trois choses sont très importantes comme répertoire d'action dans ces mouvements. L'humour, l'humour est très important. Il y a vraiment une explosion de l'humour. En Égypte, c'est vraiment, je veux apprendre l'arabe, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on n'en a pas besoin parce que c'est visuel, c'est des caricatures, mais il y a beaucoup de jeux de mots, de retournements, du langage, etc. C'est l'explosion. L'art visuel, les caricatures, la représentation, etc. au point que le biennal d'Istanbul cette année était vraiment à côté de ce qui a été produit sur place, était bien fade. Donc, vraiment, c'était très intéressant. Et la performance, donc, vraiment, l'expression corporelle, carrément corporelle, c'était aussi très important. Je peux donner déjà l'exemple, en Turquie, après le mouvement à Istanbul, ils ont continué avec des forums. C'est comme en Grèce antique, donc, des petites arènes dans chaque quartier. les gens se réunissaient ensemble pour discuter des choses, pour ne pas déranger le voisinage, justement, cette conscience aussi de l'intérêt public, du bien public. Ils avaient adopté, ils avaient inventé du gestuel pour, justement, dire, il faut aller vite, je suis d'accord avec toi, ou je ne sais pas. Ils avaient inventé tout un langage sans applaudir, sans crier, pour créer des modes de communication non-verbal, etc. Donc, il y a tout un répertoire d'actions, je trouve, intéressant à déjà tenir compte. Le rapport à la politique, voilà, ça, ça devient très intéressant parce que, dès que j'ai commencé à écrire tout ça, et surtout, pas par rapport à mes écrits, mais par rapport à la révolution arabe, c'est encore plus pesante. La question que les gens se posent, et alors, tout ça, c'est le sens politique, de tout ça, c'est quoi ? Donc, je trouve que c'est justement peut-être une question qui est trop vite posée, c'est déjà penser que la politique ne peut avoir lieu que dans la politique, déjà, et moi, je dirais, il faut suspendre, justement, l'autonomie de ces espaces publics, il ne faut pas les traiter comme, à un moment donné, il faut les traduire en mouvements politiques, au contraire, il faut séparer le mouvement de l'espace public des mouvements politiques. Donc, la question de la représentativité, je trouve qu'elle est fausse, et justement, quand on pose dans ce sens-là qu'on va vers l'échec, et je trouve que dans le cas de l'Égypte, le gouvernement de frères musulmans n'ont pas tenu compte, justement, de ce mouvement, parce que ce n'est pas un acteur politique. et à Istanbul, Erdogan n'a pas tenu, parce qu'il n'y a pas à ses yeux à tenir compte, parce qu'ils n'ont pas un poids, il n'y a pas un interlocuteur, on ne sait pas avec qui il va négocier, il les a invités, mais il n'y avait pas de représentativité, et donc, cinq personnes qui étaient allées, il y avait des artistes parmi eux, etc., les autres n'étaient pas contents, parce qu'ils ne voulaient pas être représentés par ces cinq personnes, et c'était tellement intéressant de ces mouvements, moi-même, en tant que sociologue qui ai écrit une série d'articles sur le mouvement Gézi, j'ai fait tout pour ne pas l'écrire dans un journal papier, mais sur Internet, donc j'ai essayé d'enlever les apolettes d'autorité pour ne pas être porte-parole du mouvement, j'ai préféré ne pas du tout faire des entretiens, donner des entretiens dans les journaux pour ne pas apparaître comme si je voulais donc capter le sens, donc je me suis fait toute vraiment discrète à l'image du mouvement, c'est le mouvement qui m'a poussée à m'adapter, qui m'a appris à faire comme ça, parce que le mouvement, il ne fallait pas des porte-parole, des gens qui, ensuite, tout le monde travaille sur le sens, tout le monde écrit, ça c'est autre chose, mais ce rapport par rapport à, c'est intéressant aussi, je dirais, le mouvement de la place publique n'est pas un mouvement des médias, au contraire, il y avait une réaction très très forte, critique, par rapport aux médias, médias dominants, mass médias, disons, dominants, il y a beaucoup d'humour là-dessus, parce que le moment de la protestation, il y avait un film sur les animaux pingouins qui passait, donc le pingouin est devenu un des emblèmes du mouvement pour se moquer de la presse, de la masse média, de la télévision, donc il y a cette, souvent, on juxtapose les médias avec l'espace public, je trouve que c'est ça, parce qu'on a mis tellement l'accent sur la visibilité des acteurs, ceux qui ont accès à la télévision, au débat public, tandis que ces mouvements des espaces publics, au contraire, ils ont justement mis l'accent sur cet aspect plus physique, mais aussi avec les médias alternatifs qui ont forcé à changer la représentativité. Je trouve que cela nous devait faire penser de nouveau à la sphère publique, parce que, justement, dès que, moi, quand je parlais des controverses autour de l'islam dans la sphère publique, tout de suite, on pense aux médias, ce qui est vrai, parce que ça se passe, les controverses, les scandales sont déclenchés dans les médias, sont couvertes par les médias, mais les médias exigent trop de lumière, exigent trop d'engagement politique, vous êtes pour ou contre, noir ou blanc, vous êtes pour le voile contre le voile, quand même, vous ne défendez pas la burqa, si je défends, parce que je défends un peu les ombres, il n'y a pas de place sur le, de l'humour sur la burqa, je veux dire, j'ai reçu, oui, là même, quand je dis, oui, je défends la burqa parce que moi, j'ai besoin un peu d'ombre, bon, je veux dire, tout le monde qui connaît l'art, on a besoin un peu de lumière, un peu d'ombre, il n'y a pas d'espace public sans aussi l'ombre, sans le secret, c'est que ça l'est qui parle, donc quand on parle de public, c'est aussi le privé, il faut qu'il y ait des espaces publics alternatifs, donc si ça devient, tout est justement transparent, on est sollicité à chaque moment à nous, à performer dans l'espace public selon les normes de cet espace public. Ces mouvements de la place publique changent les normes de cet espace public et je trouve que c'est très intéressant parce que les normes sont tellement codifiées aujourd'hui que pour faire notre apparition dans ce débat, dans ce lieu, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'individu, il faut être complètement formaté, accepter cet espace public un peu partout. Ça peut être autoritarisme dans certains pays, les tabous ou ça peut être les règles de fonctionnement de la sphère publique en Europe aussi, c'est aussi bien formaté. Donc je trouve que dans ce sens-là, ça fait émerger comme un happening ces mouvements-là. Ils ont une temporalité qui n'est pas du tout pareille qu'une temporalité d'un mouvement politique. Dans le mouvement politique, on défend effectivement une durée et ils ont une endurance beaucoup plus que peut-être les hommes politiques. Une endurance dans l'espace public pour occuper cet espace malgré l'usage disproportionné de la police, la violence, etc. Ce n'est pas évident. Donc il y a une endurance mais il n'y a pas une durée de l'engagement comme on attend dans un parti politique une organisation bien claire, etc. C'est comme un peu de happening. Il y a un moment qu'ils arrivent, ils sont sur l'espace public, il y a une mise en scène de ce mouvement avec tout le répertoire d'action qui est donc développé et je dirais c'est un peu ils ouvrent une brèche qu'on ne peut pas fermer après. C'est comme un peu dans l'art. Il y a une telle brèche qui est ouverte aujourd'hui avec la place Tahrir, avec le mouvement Gézi, avec le mouvement de Meydan à Ukraine qui a plus de retour possible. Mais politiquement les jeux de rapports de pouvoir peuvent continuer encore dans un sens. Donc ces mouvements-là ne peuvent ne pas trouver une traduction politique aujourd'hui. Mais ils changent déjà le paradigme politique ils ont déjà fait émerger d'autres normes une autre forme de la citoyenneté dans leur rapport au privé et public et à leur environnement je dirais. Donc le printemps arabe on ne peut plus parler de même si aujourd'hui tout le monde est cynique et se moque du printemps arabe en disant maintenant c'est l'hiver effectivement on sait que quand même ce mouvement a eu lieu on ne peut plus parler de régime arabe comme avant c'est fini. Le mouvement Ghezi tout petit mouvement en Turquie déjà a créé a déclenché un autoritarisme qui malheureusement ce n'est pas toujours le positif de la part de AKP en pouvoir c'était impensable. Donc Ukraine presque donc les effets quand même sont énormes par rapport au poids politique les effets politiques sont énormes mais ce que je veux dire moi c'est plus que les effets politiques c'est déjà une expérience qui montre les transformations politiques qui ne peuvent pas être comprises par le politique même voilà c'est tout ce que je voulais dire est-ce que je peux montrer quelques images pour compléter le titre c'est pas le titre le titre c'est why it is kicking off everywhere il n'y a que des journalistes qui peuvent faire des titres comme ça the new global revolutions alors donc alors ça c'est justement je vais vous montrer surtout des images de Gezi mais je pense qu'à partir de ce que j'ai fait vous pouvez retrouver tous les éléments donc c'était en 2013 vous voyez quand même que c'est pas aussi hippie et gentil donc il y a vraiment une résistance alors donc on voit que l'intervention de la police là c'est rien j'ai choisi juste des jolies photos c'était très très vraiment très très fort il y a des morts il y a des gens qui ont perdu les yeux et tout ça alors là c'est ça qui est très important social media under all circumstances je n'ai pas pu les franciser excusez-moi j'ai pas eu le temps pour faire ça mais donc voilà en toutes circonstances avec le masque à gaz c'est voilà ça fait partie de l'humour parce que je vous avais dit qu'il n'y a pas d'identité de ces mouvements et qu'ils ne se donnaient pas une identité collective nous sommes des jeunes nous sommes la classe laborieuse à Lévis kurde etc il y avait de tout donc mais quand j'ai dit ils ne sont pas reconnus d'une manière légitime d'agir que de cette manière donc le premier ministre turc avait dit ce sont des racailles des chapel jews en turc c'est vraiment un peu comme donc chapel jews c'est comme vous entendez déjà avec le mot chapel jews c'est des gens vraiment des marginaux rien de rien on ne va pas prendre au sérieux des chapel jews donc tout le monde a pris ça donc c'est le retournement du stigmate comme on fait black is beautiful i'm a nigger donc si vous m'appelez donc chapel jew i'm a chapel jew donc ils ont commencé à jouer en toutes les langues en disant nous sommes des chapel jews il y a eu pendant des mois et ça continue sur l'internet avec leurs social media non c'est pas professeur de sociologie c'est chapel jew ni le faire gueuler d'accord c'est tout le monde il y a eu des hommes d'affaires très très connus d'ailleurs qui a posé aussi en disant je suis aussi un chapel jew je pense qu'il va avoir des problèmes avec ses affaires mais donc tout le monde en disant nous sommes des chapel jews donc quelle identité chapel jews ils ont transformé ça en verbe chapeling je suis en train de faire du chapeling ça veut dire résistance donc everyday c'est écrit sur le trottoir alors donc c'est devenu ça c'est dans wikileaks c'est un neologisme chapeling donc c'est un nouveau terme que vous pouvez trouver voilà si vous voulez lire chapelay chapeling c'est dans tous les fighting for your rights vous voyez comment ils ont écrit to act to pourquoi ils agissent to act towards taking the democracy of a nation to the next step by reminding governments of their reason for existence in a peaceful and humorous manner donc l'humour était vraiment un mode d'expression très important quand j'ai dit c'était ça c'est pour dire que d'autres personnes pouvaient participer de loin donc d'une manière simultanée instantanée so I'm also a chapel jew solidarity with Istanbul resist Istanbul c'est nom Chomsky c'est un vidéo en plus on peut donc il a participé alors voilà ça s'en dit très s'en dit long parce que vous voyez il y avait beaucoup de filles beaucoup de femmes beaucoup de jeunes femmes et ça c'est vraiment la figure de cette génération qu'on peut retrouver en Espagne partout un peu effectivement un peu comme le sujet l'émergence de nouvel sujet historique moi ça m'a beaucoup étonné cette photo parce que justement cette passivité mais cette résistance cette non-obéidance et obéidance mais sans exprimer une agressivité mais comme ça je trouve que ça exprime ces mouvements leur manière de rester c'est même pas parce qu'occupé quand on dit occupé c'est comme si on occupe mais on reste et je trouve que c'est très violent c'est du gaz c'est pas facile du tout c'est du gaz lacrymogène je ne sais pas comment et elle est et ensuite on l'a trouvé qui était-ce puis c'est intéressant parce qu'elle était une assistante un maître de conférence dans le département de urban planning aménagement urbain donc vous voyez un peu le profil des gens et ce qui est intéressant elle a senti la même chose tous ces gens-là comme ce que j'ai senti de loin il ne fallait pas se mettre en avant donc malgré le fait que les médias l'ont beaucoup sollicité toutes ces figures elle l'a sollicité énormément elle n'a pas parlé donc ça c'est aussi cette histoire de on est là il n'y a pas de leader il n'y a pas de personne qui parle plus que voilà cette image je montre quand même donc tout de suite c'est devenu l'icône du mouvement et d'ailleurs elle a choisi cette photo la meilleure photographie de l'année et du coup le sponsor qui est proche apparemment de AKP et que cette cette compétition est donnée depuis des années et des années est très très importante ils se sont retirés c'est pour montrer que le clivage est tellement profond qu'est-ce qui dérange à ce point-là ce mouvement qui a l'air tellement sympathique etc moi-même je n'ai pas compris qu'est-ce qui dérange c'est pour ça que je dis qu'il faut penser différemment ça veut dire qu'il y a un tel changement de paradigme que ça fait plus peur que des luttes organisées etc parce que même pour ne pas donner pour éviter que cette photo soit choisie la meilleure photo de l'année on sent quand même que ça touche le nerf d'un système d'une politique un régime politique en place qui va loin et je ne pense pas que ça soit juste une question d'autoritarisme donc voilà donc ça veut dire plus vous renvoyez du gaz lacrymogène plus on grandit vous voyez donc la police est toute petite donc ce n'est pas avec la brutalité qu'on va reculer et je trouve que cette robe donc rouge et avec son sac et son corps c'est une vulnérabilité et je trouve qu'aujourd'hui justement cette vulnérabilité de ce citoyen qui est en avance même à Tahrir même à Meydan et cette politique aussi pas la dignité seulement mais de la vulnérabilité donc chercher la dignité c'est aussi chercher la vulnérabilité et elle n'est même pas opprimée c'est pas une question d'opprimée c'est juste elle ne renonce pas à sa vulnérabilité ça que je trouve très intéressant elle ne renonce pas à sa vulnérabilité mettez-vous à sa place je ne sais pas je vous regarde je ne sais pas pourquoi je trouve des donc j'aurais pu y être c'est magnifique cette passivité résistante d'accord c'est très fort quand même il y a un côté un mouvement non-violent oui c'est civil disobedience effectivement il y avait beaucoup de violence il y avait beaucoup d'affrontements mais on garde civil disobedience effectivement non-violence il n'y a même pas de colère il n'y a même pas de mouvement de résistance pas de protection elle reste comme si elle est sous l'air voilà et là donc c'est des affiches comme ça il y en a plein ça aussi il y a un côté bien sûr avec l'islam mais aussi tout ce qui est personnel et public quand je vous ai dit le personnel et public je vous ai promis de parler d'une manière incarnée alors là c'est très embodied je trouve magnifique donc il y a plein comme ça performatif avec le masque à gaz des tournements énormément aussi des marques même Louis Vuitton ils ont mis etc il y a toutes sortes de tournements aussi sans être complexés de toutes sortes de bon là c'est dans tous les mouvements on retrouve bien évidemment Guy Fox Masque c'est Anonymous et dans tous les même en Egypte bien évidemment dans Occupy Movement c'est l'aspect aussi global c'est ce personnage anonyme qui justement circule comme s'il voyage il vient d'un ailleurs il y a parfois des vidéos qui sont postées avec les masques il y en avait plein il y avait des femmes énormes de classe moyenne qui portaient le masque ça ça faisait très marrant je n'ai pas voulu montrer trop de photos alors là c'est encore l'aspect performatif vous voyez l'installation d'une une bibliothèque au centre de Gizi donc au centre de la place publique tout ça et cette bibliothèque donc Gizi Parke Kutban c'est la bibliothèque de Gizi Parke et écrit les livres libres et Tchapulju Kutban c'est la bibliothèque de Tchapulju donc à gauche vous voyez ils ont installé comme si c'était un peu des communautés alternatives ils vivent là parce qu'ils ont occupé donc ils ont installé ça et je trouve que c'est aussi par rapport à la consommation et la culture ça joue donc à la place de shopping malls la culture de consommation on a les bibliothèques et le jeu d'échec c'est un jeûne d'ailleurs tout ça c'est dans Gizi alors là c'est très important moi j'utilise ça dans les affiches de mes interventions c'est le dervish tourneur c'est un vrai parce que c'est une vraie performance quand je dis le personnel performatif la danse et le dervish tourneur c'est à la fois donc vener c'est la tolérance la performance le religieux et avec le masque à gaz parce que tout le monde ne voit pas c'est le masque à gaz ça j'adore aussi donc c'est des images donc esthétiquement très fortes et il y en a comme ça beaucoup plus et donc c'est pas une prière c'est yoga ça j'adore montrer j'ai montré ça en Inde aussi parce que c'est pour ça que je l'ai choisi donc ils font sur place publique du yoga et alors pour la performance donc c'est pour dire le yoga pour la paix etc et justement ça c'était juste après qu'ils ont été évacués de l'espace de gazi on voit un homme et j'étais je suivais ça sur les médias sur le twitter sur le facebook et tout ça moi-même je suis entrée dans tous ces médias avec le mouvement comme ça pour suivre tout c'était bon on ne dormait plus même de distance on peut tout suivre mais on peut vraiment apprendre énormément de choses comme si vous êtes sur la place publique alors et là on ne comprenait pas il y a un homme que je suivais qui se plante devant Taksim et il ne bouge pas 6 heures 6 heures sans bouger donc attire les gens les jeunes les enfants qui touchent la police arrive il le fouille en disant ça c'est le nom de mon de l'article que j'ai fait en disant la police passif de Rouchoun l'esthétique de l'esthétique de la résistance passive voilà donc il reste alors dans la polarisation les gens disent les musulmans disent ah mais oui ils regardent Atatürk donc il est pour le coup d'état parce que justement les théories de complot par rapport à un mouvement de Gézi ça va être comme Morsi en Égypte ces mouvements de Tahrir ces mouvements de Gézi c'est pour renverser un parti politique au pouvoir ça veut dire les musulmans donc un complot donc c'est comme je vous avais dit et là ça a été pris comme l'illustration qu'il regarde Atatürk alors on a trouvé ensuite aussi sa personnalité qui était alors c'est devenu une affiche très importante keep calm and stand up c'est duran c'est même pas stand up c'est duran juste keep still restez là où vous êtes et c'est devenu une forme de mouvement alors lui il était justement un performer il était un artiste lui-même c'est pas facile de rester 6 heures c'est pour ça que je dis chacun fait ce qu'il peut c'est comme la scène c'est une scène de théâtre c'est une scène artistique vous voyez et lui il savait faire ça vous pouvez pas alors il a introduit ça et on découvre qu'il y a 5 ans il avait fait aussi une performance dans les universités quand il était en première année de l'université dans le département de l'art pour protester contre l'interdiction de porter le foulard dans les classes pour les filles il s'était déguisé en une femme musulmane donc il a porté le foulard pour entrer dans l'université donc il n'était pas du tout contre les musulmans c'était pas un laïciste contre les musulmans c'est pas une question c'est une autre on est en train de voir un autre clivage c'est pas des sécularistes ou des choses c'est peut-être de l'habitus de leur formation il y en a plus mais le clivage religieux séculier ne marche pas dans ces mouvements lui il est un exemple parce qu'il avait fait la même performance comme je vous ai dit en adoptant le foulard et il y avait on a trouvé des photos de lui donc tout de suite et là en suivant ça vous montre dans une seule photo donc tout de suite ce mode d'action restait sur place sans bouger et avec sa mère donc c'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de solidarité des mères des pères des classes moyennes c'est pendant un jour férié religieux et là ils ont écrit ça en disant ce jour-là parce que ce sont de la jeunesse aussi qui boivent etc pas d'alcool pas de insultes pas de provocations surtout pas de violences aujourd'hui on a le respect la paix la prière l'action et on a le bagel le bagel voilà c'est le bagel bagel vous voyez le pain bagel religieux voilà donc c'était un moment très important comme communication parce que oui peace exactement peace et religieux ouais tout à fait tout à fait ça veut dire tout de suite ils ont pris vraiment cette jeunesse pour le respect pour les religieux ce jour-là donc alors et là c'est très important encore après à l'initiative des musulmans anticapitalistes pendant le ramadan ça se passe pendant le ramadan ils ont oui établi ils ont décidé de rompre le jeûne tous en même temps encore en occupant la place publique et la rue istiklal qui est très connue donc des kilomètres et des kilomètres et par terre donc ils ont fait des énormes c'était énorme et tout le monde a porté à manger donc ça c'est aussi important à dire parce que en même temps il y avait des repas de jeûne organisés par le gouvernement et là c'était sur table et tout était préparé donc la nourriture disons dans des boîtes à distribuer etc et donc là c'était vraiment très alternatif parce que tout le monde chacun a porté à manger de la maison il y avait des musiciens de soufis et tout ça et c'était donc une convivialité qui occupait la place pour voir c'est le lycée de Galatasaray c'est rien du tout c'était vraiment des kilomètres et des kilomètres donc pour rompre le jeûne et ça c'est devant le lycée de Galatasaray et à la fin donc ce souci de la place publique c'est à eux ce nettoyage on a vu aussi à Tahrir dans tous les mouvements comment en tant que citoyens mouvement de citoyens c'est eux-mêmes qui sont les propriétaires de cet espace vous voyez et donc ils sont en train de nettoyer c'est un peu environnemental c'est fini voilà nettoyer l'espace public nettoyer c'est Sous-titrage FR ?